Bonjour, je suis Raphaëlla Fournier, conseillère municipale déléguée au budget participatif. J'ai le plaisir de vous annoncer le lancement de notre troisième édition du budget participatif qui se tiendra le 1er octobre prochain. On vous attend très nombreux pour nous faire vos propositions pour améliorer notre ville avec plein de projets. On a vu que les deux premières éditions ont été riches avec plein d'idées, avec 14 projets lauréats. Et donc on compte sur vous pour être présente dès le 1er octobre pour vos propositions et vos projets. C'est un endroit où des gens déposent des choses et d'autres gens peuvent les récupérer. Ah mais c'est bien ça parce que moi j'ai plein de choses dont j'ai pas besoin et que j'ai pas envie de jeter. C'est une bonne idée pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Et je pense que c'est aussi écologique parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont exterminés à cause des livres. C'est un café solidaire qui accompagne les aidants et les aidés. Ah oui oui c'est une idée qui est très intéressante. Je pense que ça permet aux gens de décharger un peu la pression, de se retrouver, de parler, de partager des sujets qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Moi mes enfants en profitent aussi, ils ont 5 et 7 ans et ça y est, ça grimpe. Juste un peu déçu, j'ai vu que c'était que pour les enfants, j'aurais bien aimé monter sur le mur aussi. C'est assez intéressant, les gens peuvent venir y apporter les restes de leurs denrées. Le recyclage de tout ce qui est déchet par rapport aux fruits et légumes, les poules adorent ça et elles nous le rendent bien. Je viens souvent, je ramène souvent le petit et l'âme les poules, donc je l'emmène des fois même le matin et le soir. Donc vous l'avez compris, les balnéolaises et balnéolais ont su redoubler d'inventivité lors des éditions précédentes pour proposer à la fois des projets solidaires, éducatifs, culturels, sportifs, écologiques, pour améliorer notre ville. Des idées, je sais que vous en avez à partager et on compte sur vous pour venir nombreux faire plein de propositions. Peut-être développer plus d'endroits où il y aurait des animaux, ce genre de choses, parce que tout l'année ça marche assez bien. Peut-être, je ne sais pas, en skatepark. En tout cas, avoir une belle piste cyclable pour leur apprendre des choses, je pense que ça serait du patin ou des choses comme ça, je pense que ce serait pas mal à développer. Une bibliothèque ambulante, j'imagine avec une grande caisse, avec des livres. Alors rendez-vous du 1er octobre au 5 novembre sur le site participez.bagneux92.fr pour proposer toutes vos idées et tous vos projets. Et cette année, pour cette troisième édition, on a réservé une enveloppe de 55 000 euros pour des projets portés par des jeunes. On espère qu'ils seront nombreuses et nombreux. Alors à très vite et puis à vos idées.